Aujourd'hui dans ton Automoto Express, un nouveau SUV Alfa Romeo débarque. Lamborghini dégaine une version ultime de la Huracan. Les prix hallucinants de la Citroën C3 thermique. Le nouveau Renault Captur est à moins de 25 000 euros. Hyundai s'attaque à Pikes Peak. Et Pininfarina perd son boss. Automoto Express numéro 551, c'est parti ! Un nouveau SUV Alfa Romeo débarque. Le constructeur italien frappe fort cette année 2024 avec le Milano. Un SUV urbain de 4,17 mètres de long qui a pour but de remplacer l'Amito et la Giulietta. Il vient donc marcher sur les plates-bandes du Renault Captur, du Peugeot 2008, du Jeep Avenger, mais aussi de la Fiat 600 qui mesure exactement pareil. Le Milano peut compter sur un look typique Alfa avec une carrure hyper musclée et des énormes entrées d'air à l'avant. Le détail plutôt sympa, c'est la célèbre calandre triangulaire Scudetto déclinée en deux versions différentes selon la finition. Progresso avec le motif en serpent et Legenda mettant en avant le nom de la marque. La carte de la sportivité continue à l'intérieur avec des sièges baquets et l'utilisation du cuir et d'un tissu façon Alcantara partout dans l'habitacle. La nouveauté se trouve surtout sous le capot puisque c'est le premier modèle 100% électrique de la marque. Pas de surprise à ce niveau-là. On retrouve le couple moteur-batterie de 156 chevaux et 54 kWh comme les autres modèles du groupe Stellantis. L'autonomie est de 410 km et il y a la possibilité de passer de 10 à 80% de batterie en 30 minutes. Une version sportive de 240 chevaux comme la Barthe 600E arrivera plus tard. Pour le thermique comme d'habitude, il y a le fameux 1 litre de PureTech micro-hybride de 136 chevaux. L'Alfa Romeo Milano sera commercialisé dans une version de lancement spécialée à 31 000 euros pour l'hybride et 40 500 euros pour l'électrique. C'est le sujet de la question du jour. Qu'est-ce que tu penses de ce nouveau Alfa Romeo Milano ? Dis-nous ta réponse en commentaire. Lamborghini dégaine une version ultime de la Huracan. Depuis le début de l'année, il y avait des rumeurs en ce qui concerne une dernière version de la Lamborghini, un moteur V10, avant qu'elle soit remplacée. C'est maintenant une réalité avec la Huracan STJ pour Super Troféo Iota. Pourquoi un tel nom ? Pour rappeler à tout le monde que tu as face à toi une véritable bête de course. Super Troféo, c'est le championnat monomarque créé en 2009 par Lamborghini. Et Iota fait référence à l'annexe J du règlement de la FIA qui définit les spécifications techniques des voitures de course. On le retrouve sur d'autres modèles comme l'Aventador SVJ ou l'ancienne Murat SVJ. Comparé à la Huracan STO, la mécanique est identique avec un V10 5,2 litres de 640 chevaux et toujours en pure propulsion. Par contre, la STJ gagne des nouveaux amortisseurs réglables issus de la compétition et des pneus spécifiques. Résultat, une seconde dans la vue de la STO sur le circuit de test de Lamborghini. Le kit aéros développé par le département course Squadra Corsé reçoit deux nouveaux éléments en carbone, tandis que l'inclinaison de l'aileron a été augmentée de 3 degrés. Ça permet d'augmenter de 10% la charge aérodynamique de la voiture. Il n'y en aura pas pour tout le monde, mais vraiment ! Seulement 10 exemplaires seront fabriqués. Deux configurations au choix, bleu ou gris. Peu importe la couleur choisie, le toit sera noir et les détails rouges et blancs seront présents. Les chances d'en croiser une sur la route ou la piste seront vraiment minces. Les prix hallucinants de la Citroën C3 thermique. 14 990 euros, c'est le prix minimum de la nouvelle Citroën C3 thermique. De quoi balayer pas mal de concurrents. Tu vas peut-être me dire qu'une Dacia Sandero de base est moins chère. Et c'est vrai, puisque la Citadine roumaine coûte 14 250 euros. Mais à puissance équivalente, avec un moteur de 100 chevaux, les 700 euros de plus de la C3, le coût sur le papier. De série, la Citadine française embarque quand même un régulateur de vitesse, les rétroviseurs électriques et des radars de recul. Il y a aussi la climatisation, alors que c'est en option sur la Dacia Sandero. Du côté de chez Peugeot, la 208 avec le même bloc 1 litre 2 pure tech que la C3, coûte plus de 20 000 euros. Pareil pour la Renault Clio de base, 100 chevaux. La nouvelle Suzuki Swift est aussi 3 000 euros plus chère et n'a qu'un moteur hybride de 82 chevaux. Et même la deuxième finition max de la C3, encore plus équipée avec l'écran tactile 10,25 pouces, la climatisation automatique, la recharge par induction du smartphone ou la caméra de recul ne dépasse pas les 20 000 euros. A 19 200 euros, dans la théorie, c'est une bonne affaire. Plus tard dans l'année, une version micro-hybride du moteur 100 chevaux sortira. Ces prix seront révélés à ce moment-là. Le nouveau Renault Captur est à moins de 25 000 euros. On vous a déjà tout dit sur le Captur, sauf les prix. On les connaît aujourd'hui et c'est plutôt pas mal. En version entrée de gamme Evolution TCE 90, compte 24 900 euros pour t'offrir le SUV restylé. Bonne nouvelle, car c'est quand même 900 euros de moins que l'ancien modèle à configuration équivalente. C'est aussi 1800 euros de moins qu'un Peugeot 2008 de base, mais avec 10 chevaux de plus. En théorie, ça ne va pas faire une grosse grosse différence. Pour l'orace définition, les prix augmentent de quelques centaines d'euros. Le cœur des ventes du Renault Captur est la version hybride de 145 chevaux. Elle coûte désormais 28 900 euros minimum et monte jusqu'à 33 800 euros avec le niveau Esprit Alpine. Et on ne peut pas trouver plus cher dans la gamme du SUV. Si on regarde le Toyota Yaris Cross Hybrid 130 chevaux, l'un de ses concurrents directs, le Captur est plus puissant et quasiment 5000 euros moins cher. Hyundai s'attaque à Pikes Peak. Le constructeur coréen part à l'assaut de la plus célèbre des courses de côte. Objectif ? Être le premier à établir un record dans la catégorie SUV crossover électrique de série. Tu l'auras sûrement compris, l'arme utilisée pour avaler les 20 km de ce qui est surnommé la course vers les nuages sera la sulfureuse Ioniq 5N. Pour mettre toutes les chances de son côté, Hyundai va carrément aligner deux voitures. Des petites modifications seront apportées par rapport au modèle commercialisé. Pour garantir la sécurité des pilotes, le constructeur a enlevé la banquette arrière pour installer un arceau de sécurité et des nouveaux sièges baquets récaro remplacent ceux d'origine pour permettre l'installation d'un harnais. Ah ! Et il y a aussi un système d'extincteur au cas où les choses partent en vrille. À part ça, rien à signaler, l'un des pilotes qui part à la chasse du chrono n'est autre que Paul Dallenbach. Ce n'est pas n'importe qui, puisque ce monsieur a remporté 11 fois la course et établi le record ultime pour l'époque, 1993. Et il est cascadeur aussi. Mais pour cette fois, il vaudrait mieux éviter les sorties de piste. On souhaite à lui et son coéquipier Ron Zarras bonne chance pour l'événement qui se tiendra le 23 juin prochain. Le patron de Pininfarina nous a malheureusement quittés. Paolo Pininfarina, petit-fils du fondateur de l'entreprise italienne, est décédé à l'âge de 65 ans. Diplômé de l'école polytechnique de Turin, il a fait ses armes chez Cadillac, Honda et GM avant de rejoindre l'aventure familiale en 1982. Il est l'homme derrière la surprenante Ferrari Sergio qui reprend le nom de son père pour lui rendre hommage. Sous l'air de Paolo, Pininfarina, responsable chez Ferrari du design de la Berlinette 458, le cabriolet California ou encore la sublime F12. Plus récemment, on retrouve l'hypercar électrique Batista de plus de 1800 chevaux. Mais le dirigeant italien ne s'arrêtait pas seulement aux voitures, il était aussi un expert dans les bateaux, le mobilier, l'architecture et l'aéronautique. Hier, je vous demandais quel était, selon vous, le meilleur Gymkana de Ken Block ? Cocorico ! Vous préférez en majorité le troisième qui se passe en France à l'autodrome de l'Utac-Montléry. C'est la fin d'Automoto Express, on se retrouve demain pour faire le plein d'actu. D'ici là, portez-vous bien. Bye !